Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, on va parler du centre. Alors, déjà au début de la stratégie, vous avez certainement pu constater que les tendances stratégiques se distinguent surtout par une différence dans la conception de la lutte pour le centre. Par conséquent, il semble utile d'expliquer davantage cette notion. Alors, comme centre de l'échiquier, on considère les quatre cases D4-E4, D5-E5. Parfois, on utilise également la notion de grand centre auquel appartiennent les cases contiguës, tout autour, de C3 à F3 et de même de l'autre côté. Alors, comment se peut-il que ce soit précisément le centre de l'échiquier qui occupe une place privilégiée, à tel point que le combat pour le centre constitue un des éléments essentiels de la stratégie ? De ce qu'on avait vu, il ressort que la force des pièces et des pions dépendent chaque fois du caractère de la position. La plus grande action est exercée par les pièces qui occupent le plus d'espace, c'est-à-dire les pièces qui se trouvent au centre. On a démontré qu'un cavalier ne peut donner la pleine mesure de cette possibilité que lorsqu'il se trouve au centre. Il en va de même pour les autres pièces, bien qu'il soit moins souvent possible de placer les pièces lourdes au centre. Par conséquent, la domination du centre signifie surtout un renforcement de l'action des pièces. Si l'on parvient à obtenir une position stable des pions au centre, on gêne l'adversaire pour manœuvrer avec ses pièces, vu que les pions entravent l'accès aux cases centrales. En plus, il menace, en avançant, de chasser également les pièces adverses des cases avoisinantes. Par exemple, E4, E5 forceraient le cavalier en E6 ou le fou en E6 au retrait. Donc, la domination du centre entraîne un avantage d'espace, de la liberté de mouvement pour les pièces et une limitation des possibilités adverses. La façon la plus connue et la plus courante de dominer le centre est d'y placer des pions. Beaucoup de joueurs entendent par lutte pour le centre uniquement les tentatives de former un centre de pions. Mantarash a encore cette conception unilatérale. Nimzovic, dans sa polémique avec lui, montra que le centre peut être dominé aussi autrement, soit par une centralisation de pièces, soit par une pression latérale des pièces sur les cases centrales. Par exemple, le cavalier F3, le fou en B2, tous deux visent le centre, qui dominent ainsi les cases D4 et E5, aussi bien le fou que le cavalier. Le centre est un espace, un groupe de cases, et n'est pas constitué de pions. Étant donné que, généralement, la domination du centre par des pions est plus durable que la domination par des pièces, on va d'abord examiner les différentes espèces de centres de pions. Par pions centraux, on entend les pions placés sur les cases D4, D5, E4 ou E5. Si la lutte pour le centre signifie lutte pour les cases centrales, il est évident que d'autres pions doivent participer à cette lutte. Les pions blancs C4 et F4 ou C5, F5 pour les noirs opèrent activement contre les cases D5 et E5 ou D4 et E4 et participent ainsi à la lutte pour le centre de l'adversaire. Par contre, les pions blancs C3, D3, E3 et F3, ou l'équivalent pour les noirs, protègent les cases centrales de leur côté d'échiquier. Ceci conduit à la notion de grand centre. Toutefois, si l'on se représente le centre comme un ensemble de cases, il est compréhensible que dans la lutte pour le centre participent également les pions se trouvant sur les cases voisines et que par conséquent l'on porte ce terme de grand centre qui est un peu superflu. Alors on va voir l'analyse des différents types de centres de pions. Alors commençons avec le centre dit classique, avec les pions D4, E4 ou D5, E5. La plupart des ouvertures pratiquées à l'époque classique des échecs visaient à la création de la formation centrale des pions D4 et E4. Par exemple, dans la partie italienne, après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, le coup C3 a pour but d'obtenir la formation D4, E4. Mais étant donné que cette perte de temps donne l'occasion à l'adversaire d'une contre-attaque efficace liée à la liquidation du pion central E4, donc, par cavalier F6, D4, E prend D4, C prend D4, fou B4 échec, fou D2, fou prend D2 échec, cavalier prend D2, et D5. A l'époque de l'école italienne, on trouvait une amélioration du plan des blancs par le corbic Evans. Donc, remettons tout ça. Donc, après, D4, fou C5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, c'est d'alors de jouer B4, c'est le corbic Evans. S'il est accepté, fou B4, prend B4, C3, cela permet aux blancs, au prix d'un pion, de gagner le temps nécessaire à la domination du centre, pour les pions D4, E4. Le cavalier n'a pas eu le temps de sortir. L'autre grand début de l'époque est le gambit du roi. À condition de ne pas faire tomber les pièces. Le gambit du roi repose sur la même idée. Après E4, E5, F4, E prend F4, les blancs au prix d'un pion déblaient l'obstacle qui entrave la domination du centre par D2, D4, sans parler de l'avantage stratégique que pourrait constituer ultérieurement l'ouverture de la colonne F. Cette idée s'exprime très clairement dans le gambit de Steynitz, qui est incorrect, mais on peut le voir. E4, E5, cavalier, C3, cavalier, C6, F4, E prend F4, et D4, qui est en fait assez douteux. Les blancs, le combat pour cette formation, non seulement sacrifient un pion, mais en plus compromettent la sécurité de leur roi, parce qu'alors, les noirs peuvent jouer dame H4, échec, et ils sont obligés de jouer roi E2. La position des pions D4 et E4, ou D5 et E5 pour les noirs, correspond le mieux à la conception de l'exploitation du centre, qui à l'époque de l'école italienne était la seule connue. Moyennant leur avance, repousser les pièces adverses, créant ainsi les conditions pour une attaque de pièces efficaces. Un exemple frappant d'une telle exploitation de pions centraux est une variante ici, une variante connue de la partie italienne. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, C3, cavalier F6, D4, E prend D4, C prend D4, et fou B6, qui cette fois est une erreur. D5, très bon coup, cavalier E7, E5, on voit l'avance des pions qui est assez redoutable, cavalier E4, c'est évidemment cavalier G4, alors, D6, C prend D6, E prend D6, cavalier C6, et roc. D6, C prend D6, E prend D6, E prend D6, et cavalier prend F6, maintenant, cavalier C6, c'est dame D5, donc, cavalier prend F2, donc, cavalier est de toute façon condamné, c'est dame B3, cavalier prend H1, gourmand, fou prend F7, échec, j'ai une erreur ici, roi F8, et fou G5, et la partie est terminée. C'est gagnant pour les blancs. Voilà, et on verra une partie un peu plus sérieuse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. et on verra une partie.